Eh, t'as vu ça ? Il va bientôt pleuvoir, le soleil va bientôt se coucher. Les conditions parfaites pour un nouveau Street Photoblog. Non mais tu peux le croire ça, ça va faire un an depuis mon tout premier vlog dédié à la street de photographie. Eh ben, crois-le ou non, j'en ai pas refait depuis. Je voulais en refaire un, quand je suis revenu à Lyon en février dernier, mais 2020. Bon, là, en ce moment, on est en semi-lockdown. On a le droit de sortir, mais un tout petit peu. Oui. Il s'avère que pour ma boîte, j'ai le droit d'aller choisir, donc on va en profiter. Je sais pas combien de temps va durer le prochain confinement ? 40 ans. Hey buddy, what's up ? High-five, high-pose. Allez, c'est parti, on va commencer au Vieux Lyon. Première image sans grand intérêt, surtout au niveau de la composition qui n'a rien d'extra, mais au moins on a l'ambiance au niveau météo et on sait à quel genre de lumière on va avoir à faire. J'aimais bien la façon dont ce bâtiment ressortait et j'ai essayé de fermer la composition avec les branches, mais là encore, photo totalement banale. Mais on s'échauffe, t'inquiète. Atmosphère sympa, très cinéma gothique. Le problème vient de la séparation entre les parties dans l'ombre et celles dans la lumière. La forme du mur était intéressante pour séparer les deux. J'aurais pu essayer de créer une image plus symétrique, mais on aurait perdu le côté dérangeant de l'image obtenu grâce au débulage. Non, là, le seul souci, c'est la bordure qui touche la cathédrale qui est gênante pour la lisibilité. Encore une image banale. Jolie peut-être, lumière, couleur, composition, sympa, mais ça raconte rien, j'ai vraiment du mal. Tu sais ce qui pour moi aurait rendu l'image top ? Il aurait suffi d'attendre un peu qu'une personne passe ici, dans le sens opposé de la flèche, peut-être un petit recadrage pour que la lecture se fasse plus dans l'horizontalité que dans la verticalité de l'image. Et bim, on avait quelque chose. Dommage, j'ai manqué de patience. Même image, pas plus intéressante, mais tu vas voir que dans ce genre de shooting, j'aime bien prendre des textures, on en reparlera plus tard. Bon, là, on va enchaîner une suite d'images bidons. J'ai du mal à trouver mes cadres, j'ai du mal à trouver des sujets dignes d'intérêt. Ici, si tu te poses la question, c'est un scooter qui passait au même moment. Bon, allez, si tu veux, celle-là, je lui mets un bon point pour le timing. Mais ça la rend pas génial un peu. La vache, ça va être difficile ce soir. Bon, soyons honnêtes, jusque-là, c'est très mauvais. Il n'y a rien dans mes images, j'ai l'impression d'être un touriste qui prend juste des photos de ce qu'il voit. Tu me sens rouillé, j'arrive à rien. Il caille, j'ai les mains gelées. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer au chaud chez moi, prendre un thé bouillant et me refaire l'intégrale de Rick et Morty. Il faut dire que je n'ai pas pratiqué ce genre-là depuis tellement longtemps. Pour le coup, je me sens vraiment super mauvais. Ça me fout le Motivation Maître à zéro. Bon, on va quand même essayer de se forcer encore un peu. Sur les quais, tu as cette grande piste cyclable avec les lumières de la ville en fond. On va tenter de jouer un peu avec le Motion Blur. C'est un effet qui va demander pas mal d'essais infructueux avant d'avoir quelque chose de correct. Mouais, c'est quelque chose comme ça qu'on veut, mais ici, il y a le poteau qui coupe l'image. Et j'aime pas le sens de lecture. Ici, c'est mieux. Pour réussir ce genre d'image, il te suffit d'avoir une vitesse d'exposition assez lente. Ici, je suis au 1 quinzième de seconde. Et de suivre ton sujet en essayant d'avoir la même vitesse que son déplacement. Lui sera net, le fond sera dans le flou de mouvement. Je pensais créer une scène intéressante avec ces deux jeunes garçons qui marchent dans la nuit. Je leur ai demandé s'ils pouvaient se parler en tournant la tête juste légèrement pour que je puisse voir leur masque. Mais au final, bof. Et puis l'arbre qui continue au-dessus de lui, là, très bof. On arrive à la cour d'appel de Lyon avec ce grand bâtiment majestueux. Il y a sûrement quelque chose à faire. Peut-être au niveau du bassin ici, essayer de capter quelques réflexions. Euh, ouais, bon, bref. Ah, ici, ça devient intéressant. J'adorais avoir un objectif tilt-shift pour corriger les distorsions directement à la prise de vue. Mais l'avantage de ne pas en avoir, c'est cette sensation d'écrasement qu'on ressent face à l'énormité du bâtiment. Rendez-vous compte de la magnificence de ces colonnades. J'adore le personnage central qui, si on le prend indépendamment, avec la contre-plongée, le regard direct dans la caméra, sa position forte avec les épaules ouvertes, ça lui donne une carrure imposante. Et pourtant, il paraît minuscule ici face à la majesté des colonnades. L'imposant ne le dispute-t-il pas la majesté ? Une image sympa ici, au niveau de la composition, sur la passerelle du palais de justice. La symétrie est cool, cassée de manière intelligente avec la silhouette, et le focus sur la texture plutôt que sur la structure, ça rend l'image intéressante. Ouf, pourquoi je me sens si rouillé ? Pourquoi j'ai du mal à me sentir motivé ? La pratique artistique, c'est comme le sport. C'est la constance de la pratique qui te tient à niveau, qui te fait progresser et qui alimente la motivation. Quand ça fait longtemps, comme ça, t'essaies de performer au lieu de te concentrer à juste créer ou recréer des mécanismes. C'est ça le truc, juste pratiquer constamment, sans attendre de résultats. Je vais te citer cette grande entreprise philanthropique qui, s'il lui arrive d'exploiter des enfants du tiers monde, c'est juste pour nous permettre de porter ces magnifiques œuvres d'art de cuir et de plastique à nos pieds. Just do it. Bon, il pleut pas mal là, avant d'avancer, moi je vais couvrir un petit peu mes objectifs. Oui, oui, je sais, l'appareil est semi-tropicalisé, ça va. Traite-moi de petite mamie si ça te fait plaisir, mais je laisse pas mon bébé comme ça sous la pluie. All good, let's go back. Images qui pourraient être très chouettes, avec les flares, la symétrie, mais par manque de patience, les éléments humains sont mal gérés dans cette photo. D'abord cette silhouette, qui gêne la fermeture de l'image, et le vide central, il aurait fallu que cette personne soit ici, plus proche de nous, ou mieux, attendre qu'une personne traverse. J'ai demandé à cette jeune fille de regarder dans ma direction, et le problème que j'ai avec cette image, c'est que je l'aime bien, pour de mauvaises raisons. Si on l'analyse, le portrait est pas foufou. Ok, la demoiselle a un regard expressif, le masque donne du contexte, le flair et la lumière sont sympas, mais la masse des voitures ici, c'est pas très esthétique. Non, il me manque un petit quelque chose. Mais j'aime bien quand même, parce que c'est du portrait, et en tant que portraitiste, je retombe direct dans ma zone de confort. Ouais, on avait dit qu'on faisait de l'urbain. Donc on va vite se concentrer à nouveau là-dessus, avant de demander à tous ceux que je croise si je peux les photographier, histoire d'être sûr d'avoir des images que je vais aimer. La jolie fontaine des Jacobins. J'ai eu beau attendre un moment, ce mignon petit couple n'a pas fait grand chose d'intéressant à part parler, du coup ça raconte rien. Ah ça j'aime bien. J'adore l'atmosphère due à l'unique source de lumière dans le flou ici, une pharmacie, douce au verre. C'est bien mis en avant par le parapluie transparent, c'est vraiment chouette. Ah non mais tu vois, on va y arriver. La patience paye, je suis resté un petit peu plus longtemps ici pour obtenir cette photo. J'adore la façade très ancienne, en opposition avec le modernisme du parking, les deux personnages allant dans la même direction, opposés au troisième. Ah j'adore cette image. Il commence à y avoir du mieux, je me sens plus dans le truc. Pour lutter contre la démotivation, il faut déjà en déterminer la source, pour y apporter la réponse adéquate. Et il y aura toujours des raisons différentes pour chacun. Pour beaucoup, si je me fie au message que tu m'envoies sur Instagram, c'est la compétition. On a l'impression que tout le monde fait de la photo aujourd'hui tellement c'est accessible. Il y a des gens trop doués partout, on se compare, etc. Bon, ça, ça mériterait une vidéo à part entière pour déconstruire ce modèle de pensée. Moi ici, dans mon cas, derrière le manque de pratique, la sensation d'être rouillé, c'est l'horrible mentalité de se dire qu'à chaque fois que tu déclenches ton appareil, t'es obligé de produire un chef-d'oeuvre. Ok, ce que tu fais aujourd'hui, c'est probablement pas ce que tu feras de mieux dans ta vie, et c'est très bien comme ça. J'adore cette image, non seulement pour son atmosphère, l'opposition entre le côté sombre et la vie et les couleurs apportées par les plantes, mais aussi pour ce que ça raconte avec le regard de cette dame, le masque qu'elle porte, une très belle image. Je suis resté sur la place des Cordeliers un petit moment pour essayer de capter le trafic et les piétons sous la pluie. La lumière et la composition sont intéressantes, mais vraiment, la ligne des taxis en arrière, non, là, je peux voir. Encore une fois, on loupe de peu une très bonne image. Il y a une vraie histoire ici, une atmosphère très cinématographique, mais le focus est mal géré sur notre personnage central, et le gars sur son vélo, là, aurait dû être décalé un peu vers le deuxième tiers de l'image pour faciliter la lecture. On revient encore au défaut général de ce photoshoot. L'atmosphère globale est bien retranscrite, mais les éléments humains sont mal gérés. Ici, notre personnage avait tout bon, il est dans l'action, bien positionné, il ressort bien grâce au contraste avec la lumière ambiante, mais j'ai eu la bonne surprise de découvrir au traitement que le focus s'était fait sur les voitures en arrière-plan et pas sur lui, comme je le pensais durant la prise de vue. Ouch. D'ailleurs, je parle de mes shootings, mais j'aborde assez peu le traitement, je sais pas si ça t'intéresserait que je parle plus de la façon dont j'édite les images. En plus de la colorimétrie, dans ce photoshoot, ce qui pourrait être intéressant, c'est de ne pas penser les images individuellement, mais apporter du storytelling en créant des triptiques, en mélangeant différents genres, comme l'architecture et les textures, etc. Si voir comment je réfléchis à ça et la façon de traiter mes photos, c'est un truc que tu veux voir, fais-le moi savoir en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus. La chose la plus importante qui va te permettre d'alimenter ta motivation, c'est la passion. La passion, elle te permet de te détacher du résultat ou plutôt de l'attente du résultat. C'est pas ce qui va rendre les choses plus faciles, qui va faire disparaître l'inertie à se lancer. Enfin, toujours des moments difficiles, soit parce que t'as la sensation de ne pas y arriver, soit que t'as pas envie, ça te casse les couilles. Mais la passion, c'est ce qui te permet, a posteriori, d'apprécier même ces moments-là mieux, de penser que ça fait partie des meilleurs moments, parce que généralement, c'est les plus formateurs. Ça révèle quelque chose en toi, ça révèle quelque chose de toi. Ouais, j'adore quand ça me casse les couilles. L'important, c'est pas le trésor que tu trouves à la fin du film, c'est de sortir d'une désaventure aussi difficile qu'elle soit. Mes photos préférées d'aujourd'hui... Ok, ces deux-là, je te les ai déjà montrées. Ils ont un élément humain au cœur du lumière, donc ça me parle. Et enfin, à Lyon, tu trouves souvent des livres déposés un peu partout que les gens laissent pour les offrir à quiconque tombe à dessus. En passant sur les quais, j'ai vu celui-ci déposer sur un banc. Bon, la pluie aura pas fait du bien, mais justement, j'adore le côté improbable et poétique de cette image. Je trouve la symbolique assez belle. Ok, je suis gelé. Si tu veux voir d'autres moments où ça me casse les couilles, c'est ici. T'as même encore de la street photo. Et si tu veux suivre mes aventures, c'est de ce côté. See you mate, keep on creating. C'est parti ! C'est parti !